Imaginez courir tous les jours 21 kilomètres et le faire pendant un mois. Ça peut sembler surréaliste à première vue et pourtant, une adolescente de Tifford Minds l'a fait. Elle est avec nous ce soir, Émilie Bédard. Bonsoir, très heureux de te recevoir. Félicitations, quel exploit! Dis-nous, Émilie, d'où t'est venue l'idée de courir plus de 600 kilomètres et surtout pourquoi? J'ai eu des problèmes de santé mentale quand je suis plus jeune et quand j'ai guéri, j'ai réalisé qu'il y en avait vraiment partout autour de moi et que les ressources manquaient ou qu'ils étaient difficilement accessibles. J'ai vraiment voulu faire quelque chose pour changer ça. À un moment donné, il m'est venu l'idée soudainement d'unir ma passion de la course avec cette cause-là qui est super importante pour moi pour faire ce projet-là. Alors, Émilie, t'as réussi à amasser 21 000 $ pour la fondation Jeunes en tête. Tu es partie de Tifford Minds. Je pense qu'on est en mesure de montrer à l'écran justement cette carte qu'on vous a préparée. Tu es partie de Tifford Minds pour te rendre à Québec en passant par Montréal et Ottawa. Comment ça s'est passé, tout ce long périple? Ça l'a bien noté. C'est sûr que quand on court 21 000 $ à tous les jours, à la fin, ça commence à s'accumuler et à faire mal. Mais je me compte vraiment chanceuse parce que je n'ai eu aucune blessure. Puis mon moral est vraiment resté bon pendant tout le long de la course. Donc, j'ai vraiment aimé mon expérience. Ça a été vraiment le fun. Et dis-nous, Émilie, comment as-tu fait pour conserver cette motivation tout au long de ces multiples 21 kilomètres? Bien, il y avait ma famille autour de moi qui m'encourageait beaucoup. Au début, c'était ma mère pendant les deux premières semaines. Après ça, mon père, ma soeur. Ça a vraiment été le fun. C'était une expérience comme un peu familiale. Puis aussi, tu sais, j'étais juste contente de le faire. Je rencontrais des gens, des nouvelles personnes à tous les jours. Puis c'était le fun. Je visitais un peu. Ça gardait ça vraiment. Tu sais, c'était pas sérieux à cause que c'était... C'était pas sérieux. C'était vraiment le fun à faire. Est-ce qu'il y a des journées où c'était plus difficile en raison de la chaleur, des températures? Vraiment, tu sais, peut-être que vous avez remarqué, mais on a eu un mois de juillet très chaud. Absolument. Puis ça a été vraiment... En tout cas, ça a été difficile sur la route aussi. Même si j'essayais de courir de 7 h à 9 h à tous les matins, vers la fin à 9 h, il commençait vraiment à faire très chaud. Mais j'essayais de pas trop regarder la météo puis de juste continuer à courir parce qu'anyway, il fallait que je cours. Dis-nous, Émilie, pourquoi est-ce que tu tenais tant à t'arrêter devant le Parlement, les deux parlements à Québec et à Ottawa? Pour quelles raisons? Parce que pour moi, la santé mentale, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Puis les élus, ils doivent être au courant, ils doivent en parler. Puis c'est vraiment quelque chose qui doit changer, je crois, dans notre société. C'est qu'il faut rendre l'importance de la santé mentale vraiment... Il faut lui donner plus d'importance. Moi, je pense que ça vaut autant que la santé physique. Puis j'aimerais vraiment ça, que ça apparaisse dans nos systèmes scolaires puis nos hôpitaux, vraiment, pour que les gens qui en souffrent, ils soient mieux accompagnés. Qu'on en parle aussi davantage. Oui, exactement. Tu as pu compter sur l'appui de tes amis, de tes parents, de ta soeur. Est-ce que ça a fait toute la différence de les avoir avec toi? Ah, vraiment, les personnes qui m'ont soutenue pendant tout ce projet-là, c'est vraiment ça qui m'a poussée à continuer. Puis sans eux, surtout mes parents, ils m'ont beaucoup aidée dans la préparation. J'ai appris à faire plein de choses que je ne savais pas grâce à eux. Puis vraiment, je n'y serais pas arrivée sans les gens qui m'entourent. Émilie, l'adolescence, c'est une période qui est tumultueuse, qui est parfois difficile pour certains ados, certains d'entre eux ce soir qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu leur dirais comme message s'ils traversent un moment qui est plus difficile? Je pense qu'il faut y aller un jour à la fois puis vraiment pas focusser sur aller bien, mais vraiment focusser sur aller mieux. Parce que des fois, on regarde la montagne puis on se dit que c'est vraiment trop gros, on ne va jamais y arriver. Mais si on y va une petite étape à la fois, un jour à la fois, on finit par y arriver puis à un moment donné, on arrive au top de la montagne puis on réalise que finalement, on s'en est sortis, même si on croyait que ça ne serait jamais possible. Fait qu'il faut continuer d'avancer, même si c'est difficile. Émilie Bédard, c'est vraiment une histoire de dépassement qui méritait ce soir d'être soulignée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On peut te suivre sur ta page de Facebook, Un pas à la fois 2024. Merci, Émilie, bonne soirée. Merci à vous !